Bonjour, c'est Laurent Ruquier ! Alors, Serge Moati, vous parlez du désir masculin, mais je suis sûr que vous suscitez beaucoup de désirs féminins et que les femmes vous draguent énormément. C'est vrai ça, comment vous savez ? Oui, d'où l'expression « allumer un Serge ». Excellent, excellent ! Et vous Claude Sarot, le désir masculin ça vous évoque quoi ? Ah bah tu sais mon Lolo, au début j'étais un peu gênée, et puis après j'ai découvert la pilule, et là ça a tout changé. Ah oui, donc vous parlez de l'apparition de la pilule en 1967 ? Mais non, pas du tout, moi je parle de l'apparition du Viagra il y a 10 ans, et je peux te dire que depuis ça y va. Oh le rire ! Et les gestes, vous ratez les gestes, c'est Laurent. Ce sera sûrement pas prêt à faire les gestes. C'est bien, c'est bien. Européens, merci ! Allez, on y va ! Salut, c'est Cyril Ignac ! Alors il faut savoir, que pour créer le désir masculin, il existe des ingrédients aphrodisiaques, comme le gingembre, les huîtres et le chocolat. Mais surtout, le plus important, c'est le piment d'Espelette. Pas parce que c'est aphrodisiaque hein, mais parce que ça permet de faire passer le goût des huîtres au chocolat et au gingembre. Bonjour, c'est Homer Simpson. Moi, je voulais dire à Serge Moiti que ce qui provoque le plus de désir chez moi, c'est un truc bien gras, avec un trou au milieu. Homer, c'est vulgaire ce que tu dis ! Mais bon, ça me fait quand même plaisir que tu penses à moi comme ça. Mais non, Marge, je parlais d'un donut. Un donut ! Bonjour, c'est Céline Dion. Pour moi, le désir masculin, il est très différent du désir féminin. Nous, c'est plus cérébral, plus sentimental, alors que les hommes, c'est plus visuel. Je vois mon René. Dès qu'il aperçoit une éprouvette, il peut pas se retenir. Au moindre tube à essai, il me fait un cadeau du ciel ! Bonjour, c'est Monica Bellucci. Moi, je pense que le désir masculin, c'est quelque chose qui crée le désir féminin. Par exemple, quand nous faisons l'amour avec Vincent, j'adore le regarder dans la glace. Ça m'excite. Ouais Monica, t'as raison, moi, c'est pareil. Ah bon ? Toi aussi, ça t'excite quand tu me regardes dans la glace ? Non, moi, c'est comme toi. Ce qui m'excite, en fait, c'est de me regarder dans ma glace. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray, Anaïs Petit pour le Tweet Répondeur !